Alors, le commerce électronique C'est un sujet qui n'est pas agréable J'ai entendu parler de commerce électronique Les opportunités, les problèmes Paypal Les opportunités, les parties et les conseils Les services à distance, les travail et les enseignements Et les commerce électronique Les gens qui ont besoin de l'équyat Les produits que vous aimez ou que vous aimez Ou que vous aimez le commerce Et vous n'avez pas besoin d'équyat qui vous envoient Donc, c'est ça, la tendance. Généralement, le cours de commerce électronique, il s'adresse à trois catégories. À ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, à ceux qui cherchent encore à améliorer leur cursus ou leur carrière. Maintenant, j'ai une carrière en commerce électronique en tant qu'exportateur en ligne, où tu as un rapport avec votre discipline et le commerce international. Ou bien sûr, le commerce électronique, ça donne l'idée que c'est un sujet essentiellement basé à la technologie. Donc, le commerce électronique, c'est le développement web, les applications web. Elle fait la pratique de l'e-commerce. Donc, c'est pour dire que le commerce électronique, les techniciens ou les développeurs, c'est une discipline technique. Alors que l'hom, c'est plus clair, comme tu as vu, c'est une discipline économique, commerciale, plus que technologique. Mais, il faut bien sûr qu'il faut avoir le minimum de connaissances, de technologies liées au commerce électronique. Ça, c'est important de la maîtriser. Ce n'est pas l'idée, tu vois, les développeurs web pour un site e-commerce, mais l'idée que tu maîtrises un peu les choses. Tu comprends, en gros, tu as un projet commerce électronique dans une équipe. tu as un projet de travail avec les développeurs, avec les techniciens, comment ça se passe les choses, comment les fonctionnalités se développent. Au moins, tu as une culture. Donc, c'est le plus important, c'est ce que tu as dit. La culture est la première chose. La culture, c'est ce que tu as connaissances sur le commerce électronique, sur tous les plans. Tu as parlé de l'acteur Badege, paiement, technologie, export, marketing, marketing digital, bien sûr. C'est pas la question de la maîtriser ou de l'appliquer. C'est pas la question de la maîtriser ou de l'appliquer. Si tu veux l'appliquer d'ici ou de là, tant mieux, bien sûr. Je suis dans le domaine du web depuis presque 20 ans, voilà, presque 20 ans. Je suis digital, technologique, essentiellement pour la transformation digitale. J'enseigne sur l'examen, j'enseigne sur des projets essentiellement liés à la transformation digitale. Ce qu'on cherche, c'est qu'à la fin de cette conversation, on cherche à ce que vous comprenez les opportunités du commerce électronique. Allez, c'est important le commerce électronique. C'est un projet commercial électronique. C'est un projet commercial électronique. C'est un projet commercial électronique. C'est un projet commercial. C'est un projet commercial ou personnalisé. C'est un projet commercial. Je n'ai jamais fait un centre de formation, peut-être à l'abriquer. Bien sûr, comment gérer le contenu de la situation ? On essaie de comprendre les méthodes et les outils nécessaires pour la réussite d'un projet e-commerce. Donc, la question, c'est quoi l'e-commerce en 2020 ? Allez, je parle 2020 à cause du commerce électronique. C'est un sujet basé sur la technologie. Et la technologie, c'est un sujet basé sur la technologie. Tu peux faire quelque chose. 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 Donc, ce n'est pas un champ d'activité qui est stable, qui est un champ de comptabilité, finance, je ne sais pas. c'est vraiment qu'il y a une innovation ou une changement radical. Le commerce électronique, par contre, on reste dans la marche des mouvements qui ont été digitales. Ce n'est pas seulement ce n'est pas uniquement au niveau commerce électronique. vous pouvez bien sûr il interagit il n'y a jamais levé la main je peux peut-être répondre à quelques questions je trouve que je vais avoir quelques exemples quelques exemples ce sont des des artisanes des produits artisanaux c'est un petit village c'est un petit village basé sur le travail manuel sur l'artisanat c'est un village dans les jungles loin de la civilisation loin de la technologie un jour un jeune de ce village là il a un jour essayé de il a un jour je pense il a découvert le site alibaba.com c'est un site de vente en ligne B2B très connu je vais essayer il a découvert le site il a découvert comment l'échange international ça se fait sur plusieurs produits je vais essayer de mettre les produits les produits les produits en ligne voir ce que ça donne et puis ça réussit il a créé une vitrine en ligne il a fait des commandes il a fait des commandes il a fait des commandes et puis voilà moins d'une année le village elle passe par ce jeune à travers le digital à travers le site e-commerce de Alibaba il a fait sans faire insérer la technologie sans que loin de la technologie de l'internet tout ça il a juste représenté tous ces artisans et même ça faisait une réussite que même Alibaba le site chinois ils l'ont invité à des interviews à une success story pour montrer que c'est ça le commerce électronique c'est de créer une opportunité qui n'existait pas avant grâce au commerce électronique il a passé à un autre niveau c'est un problème comme on dit anytime anywhere on peut on profite de ça quand on a un projet e-commerce quand on profite le fait de connecter 7 sur 7 24 sur 24 anywhere on prend en considération les boutiques tu es limité le zone géographique tu peux vendre tout le territoire que tu cibles tu peux vendre à n'importe quel pays à condition tu as vu que 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 tu as vu ou que tu as vu ou que tu as vu la langue tu dois adapter la langue de ton site ou la langue de tes fiches produits le plane l'italien le français le français l'international l'anglais c'est très important de considérer ça donc anywhere on peut acheter en ligne de plusieurs devices pc téléphone portable tablette l'éducation com l'international c'est pas c'est pas m ce n'est pas On peut vendre en ligne à travers les PC, on peut acheter en ligne à travers les PC portables, les téléphones portables, les tablettes. Je n'ai qu'un autre dévice. Smartwatch. Tel, ça. Oui, c'est ça. On peut voir Smartwatch, Smart TV, peut être en France, mais il y a beaucoup plus de téléphones. Oui, ça va. Smart TV, tu as l'appelé. Je dis bien, tu as l'appelé, tu as l'appelé, tu as l'appelé, tu as l'appelé, tu as l'appelé. Le premier appelé, tu as l'appelé. On peut aussi l'appelé, tu as l'appelé, tu as l'appelé, tu as l'appelé. Je ne sais pas, tu as l'appelé Alexa. Tu as l'appelé Alexa ou l'est? Oui, oui. Oui, c'est une enfant. Oui, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Appelé à l'appelé. Ou un appellé commercial. Comme Google Home. Ça va pas. Tu as l'appelé à l'appelé avec lui. Tu as l'appelé avec lui. Tu as l'appelé à l'appelé avec lui. Mais il ne peut pas le dénir avec lui. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Donc il se trouve un objectif connecté. Ce n'est pas. Il y a l'appelé à l'appelé. Il y a eu à l'écart, à l'écart, il y a eu un peu de pizze et il y a eu un peu de pizze. Il y a eu un peu de pizze ou de 4 fromages ou de formage X. Il y a eu une personne qui s'est mis en route, il y a eu et il y a eu, et il y a l'écart. donc configurer avec la carte où il y a des commandes où il y a des bords la pizza ou tu es juste la reception c'est une nouvelle tendance à la communication même si Google les commandes vocales pour faire des recherches pour acheter mais pour dire que le device c'est très important pour comprendre l'opportunité elle passe par l'exploitation par les trois axes avec l'e-commerce je peux vendre à n'importe quel moment à n'importe quelle zone géographique et à travers n'importe quel appareil connecté c'est très important on parle du PC ou du téléphone on parle du appareil connecté déjà le device en anglais il y a toujours un appareil je ne veux pas parler sur l'écran on parle de l'écran donc on parle d'un appareil qui m'a dit que ça qui m'a marqué d'autres produits pour le futur ou qui m'a dit que le smartphone entre autres c'est important je pense les consoles de jeux les licences par les jeux je pense donc c'est important de comprendre ça ou d'exploiter ça lorsqu'on a un produit un projet e-commerce exactement donc on va essayer d'avancer avec ça donc ce sont des pôles les pôles le commerce électronique dans le monde je parle de pôles qui sont les plus grands acheteurs ou les plus grands fournisseurs ou la vendeur en commerce électronique donc déjà je m'en trouve pour la carte juste un instant excusez-moi donc les plus grands acheteurs les plus grands fournisseurs en commerce électronique je pense que c'est un peu je pense que c'est un peu je pense que c'est un peu Brésil, Canada, Amérique, Australie, Estine Hollande tu as vu les flèches ou les flèches ? tu as vu les flèches ? oui je pense que c'est un peu Brésil, Australie ce sont plutôt des grands consommateurs en commerce électronique consommateurs dans le sens ils sont des acheteurs en ligne mais les flèches sont rentrant les flèches rentrant c'est un achat je pense que c'est un achat en Amérique et en Europe je trouve qu'on fait au même temps les trois pôles les trois sources vente ou export en ligne sont l'Europe Cine ou Amérique donc c'est un peu ça donne une idée sur les forces vente ou les marchés émergents les marchés plutôt importants dans le commerce électronique dans le monde je vais vous montrer la carte d'Afrique c'est clair donc l'Afrique la Russie on considère l'Amérique du Sud l'Amérique du Sud c'est un acheteur c'est un seul pays ça représente l'Amérique du Nord et le Caraïbe c'est presque une vingtaine de pays ils sont absents de cette carte les habitudes de commerce électronique une offre qui peut être exportable par contre la Chine qui fait elle a donc elle a excellé avec le commerce électronique elle l'exporte partout dans le monde pour plusieurs raisons donc la qualité de produits la France elle est plus compétitif ils sont plus plus intelligents pour la production et l'Europe ça reste un grand exportateur ou un grand importateur donc ça donne une idée un peu les routes d'épices c'est une histoire c'est une histoire c'est juste le barat les épices le commerce la route du commerce il représente une autre route il doit aller à ces ports-là pour exporter son produit comme c'est la route de soi qu'est-ce qu'on t'arroi dans le Balkan ou dans la Russie soviétique c'est une autre route de commerce ça a changé ça devient en ligne bien sûr le commerce international c'est presque ça les pôles d'achat et de vente on doit un peu essayer peut-être de coller notre stratégie de vente à les marchés comme le choix avec quelques chiffres donc rapidement donc pas mal plus qu'un milliard et demi je pense de consommateurs qui ont déjà commandé quelque chose à l'étranger l'Asie l'Europe les Etats-Unis sont les plus grands marchés en termes de consommateurs c'est très normal quelques chiffres c'est juste pour donner une idée à la couverture à la connectivité internet bien sûr je vais vous parler au commerce électronique ou à l'infrastructure il y a de bonnes connexions internet pour que tout le monde peut se connecter il y a un réseau mobile important il y a un réseau 3G 4G dans le futur proche l'infrastructure elle permet bien sûr d'augmenter le nombre de consommateurs potentiels et où on est net à la conversion vers des acheteurs pour mazade à la tendance créée à mon quand je dis un créatif il y a f-commerce facebook commerce maintenant je vais vous demander quelques exemples les pages facebook qui ont la possibilité depuis une année ou l'acteur de faire une boutique en ligne je vais vous demander oui je vais vous demander donc on peut un peu sur facebook il peut l'essayer une section sur un shop le français c'est boutique et vous pouvez acheter des produits comme avec le prix avec la photo de produit qui m'a boutique en ligne le bouton acheter contacté par message pour commander autrement on pense que facebook il prépare une version commerce électronique qui m'a like ou j'aime ou partager acheter tu cliques acheter sur le produit Facebook tu payes en ligne et la commande ne passe sans sortir par facebook les experts c'est une révolution Facebook pour l'instant il n'a pas confirmé ça mais on pense que les catalogues produits sont l'option d'achat pour ajouter la composante vente sur facebook et là on ne sait pas ce qui va se passer ça va faire une révolution ça va faire peut-être beaucoup de problèmes peut-être on n'aura plus le besoin de créer un site e-commerce si on a tout sur facebook on ne sait pas ce qui s'est passé mais c'est une option qu'on doit dès maintenant se préparer et faire la recherche sur le veille technologique je ne vais pas voir d'autres voilà donc on est qu'est-ce que c'est quoi l'e-commerce en 20 20 par défaut on ne peut pas imaginer qu'on peut réussir le commerce en dehors du circuit digital en dehors du circuit de la vente en ligne ça peut réussir à des petits exemples qui n'ont pas beaucoup de potentiel mais généralement si on va faire du commerce ça va être par défaut du commerce électronique qui m'attend à l'encore comme un chan qui m'attend à sa chan on ouvre le téléphone pour chanter que nous le téléphone fixe dans le sens ça devient basique on ne demande plus le numéro d'un téléphone fixe on ne peut pas imaginer qu'on peut faire du commerce réussi à grande échelle à l'international en dehors du réseau connecté ou à internet on ne peut pas imaginer de faire une stratégie de communication de marketing à travers le web les réseaux sociaux à travers les bannières je ne sais pas à travers plusieurs outils et qu'on se contente de faire des bannières affichères ou d'affichage urbain ou bien de mettre des millions des dinars et des spots tv donc par défaut lorsqu'on dit marketing presque directement une stratégie marketing directement on met en valeur en digitale pour effectuer ceci donc le commerce électronique c'est ce qu'on veut le commerce électronique donc on va on va finir avec ça donc le commerce électronique se définit comme l'ensemble des méthodes d'achat de vente et d'échange de biens et de services entre deux entités sur les réseaux informatiques notamment internet le e-commerce désigne les échanges des biens et services via le réseau internet à l'aide des différents types de terminaux ordinateurs smartphone tv connecté mais également celles réalisées à partir d'applications spécifiques d'applications mobiles les applications mobiles c'est vrai donc on va demander une question une par exemple une par exemple un téléphone qui aime le téléphone il 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 donc il a finalement il a vendu un téléphone d'occasion est-ce que ça on peut appeler ça c'est du e-commerce ou oui oui c'est une opération de vente et d'achat donc c'est de l'e-commerce c'est de l'e-commerce il y a l'offre il a de monde donc c'est une vente il y a un réseau internet à la la vente à le Facebook surtout les groupes d'achat et vous êtes connectés à le c'est 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 où le vente est d'occasion de particulier à particulier c'est vraiment parfois c'est amateurisme un peu de prod mais avec ça c'est du e-commerce non c'est à travers un site web c'est lorsqu'on paye en ligne lorsque je vois un site de produit oui c'est vrai ça c'est supposé être l'e-commerce idéal mais c'est du e-commerce dans sa forme la plus minimale possible c'est presque du e-commerce même si ça vous semble un peu bizarre de dire ça je fais du e-commerce à travers l'e-mail mais finalement c'est du e-commerce on a été informé à acheteur à travers le réseau connecté tu m'as informé à travers le réseau connecté e-mail réseau social site web moteur de recherche donc c'est de l'internet ce que tu as vendu en ligne c'est ça donc c'est il y a beaucoup de termes on parle finalement de la même chose il s'est développé Il y a bien joué en Toulouse et il était en train de négocier avec chacun. D'autres personnes qui se trouvent à l'écriture, dans le vendeur en ligne, quand vous contactez les gens, quand vous contactez, il y a des profils. et voir quel travail, ce qui te l'apprent afin de reproduire la sécurité Non, non! J'ai été assez curieux J'ai été Movie 기�an친 à la fin de tout ça donc je m'a voir, je dis à la prestige à la fin c'est qu'il y a donné Rapport à la sécurité J'ai aussi eu de l'enjeuner ou d'un conseiller J'ai vu du travail entre pensées et que j'ai eu quand j'ai l'apprent je vais vous dire il y aura 100 000 pour essayer d'en profiter peut-être que j'ai un pouvoir d'achat en moyenne. Et alors qu'il y a peut-être le profil de taille de quelqu'un, c'est peut-être qu'il y a 40 ans et qu'il y a 40 ans. C'est ça, c'est ce qui est le fond finalement. Pour comprendre pourquoi il y a Inbox, pour qu'il y ait le prix à cause du profil de taille. Dans les discussions privées, qu'il y a 10 ans, il y a quelqu'un qu'il y a 10 ans pour essayer de gagner des choses. Donc c'est juste pour comprendre ça. Mais il faut faire attention, bien sûr. Et ça reste du commerce électronique. Malheureusement, nous avons parlé de l'e-commerce de l'e-commerce par rapport à l'initiation. Surtout dans les formels ou l'informels. C'est ce qui est le plus important. Donc, c'est ce qui est le plus important. Pour résumer le cours, c'est pour l'initiation. Pour faire comprendre un peu ce qui est le plus important dans le commerce électronique. Il y a l'opportunité derrière lui. Il y a le commerce électronique aujourd'hui dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde. Il y a les principaux acteurs du commerce électronique. Il y a quelques spots. Amazon, Alibaba, Rakuten, Ebay ou Rio. Je vais vous montrer les exemples. C'est fait exprès pour vous montrer que sur un exemple très difficile dans un grand marché de pouvoir d'achat, mais on peut réussir si on fait bien les choses et on applique les bons termes et la stratégie interne de vente en ligne. La communication digitale, c'est très important. On a fini par comprendre que le commerce électronique, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un plus. Ce n'est pas un bonus. Ça devient l'axe principal aujourd'hui par plusieurs entreprises dans le monde. La vente en ligne. Nous avons des commentaires, des questions, des réponses. Vous pouvez lever la main avant de finir. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des questions ? Monsieur, est-ce que vous avez des questions sur le Paypal ? Nous allons parler du Paypal. Oui, dans le programme, bien sûr. On va en parler. Nous allons parler de deux axes. Le Payement et la Livraison. C'est un commerce électronique qui est un peu plus. C'est un peu plus. Comment faire des questions sur le Payement et la Livraison ? Et pour créer des commentaires en ligne. Nous allons donc mettre des questions sur le Paypal. Nous allons parler de deux axes ensemble. Je ne me sens que une question. Monsieur, c'est pas de question. Est-ce que l'objectif est le plus ? ou en plus ? Le objectif, c'est comme ça. J'ai l'impression que vous avez déjà vu et que vous avez dit qui ont dit ce objectif. Je vais vous remercier le slide sur le objectif. Donc le objectif est que vous avez compris le possibilité. Vous comprenez tout d'abord ce que vous avez dit, mais vous avez compris le slide sur l'entreprise, sur la carrière sur la technologie. Le centre d'intérêt c'est que l'entrepreneuriat, sur la carrière sur la technologie. Ils ont aimé un projet motivant sur le commerce électronique. En termes de technologie, nous avons déjà un choix sur le développement web, sur la technologie. Nous pouvons apprendre un peu plus sur la technologie pour avancer. Les objectifs c'est de comprendre les opportunités du commerce électronique. C'est une vision globale sur un projet e-commerce globalement. Nous avons un workshop qui ne demande pas de connaissances techniques. On va faire ensemble des boutiques en ligne. On va les configurer, on va les gérer. Et puis, on va comprendre les méthodes, les outils, les techniques, les astuces nécessaires pour réussir un projet commerce électronique. C'est déjà ça, si c'est un objectif en ligne, c'est quelque chose. On va faire un objectif pour vous donner un objectif. On va faire un objectif. Je vais vous donner un objectif. Je vais vous donner un autre question. Est-ce que vous avez une question ? Il y a une question ? Il y a une question dans le cours ou dans le rio. Est-ce que ça ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah c'est bien, c'est bien. C'est dans votre discipline, c'est dans votre cours. C'est un lien qui n'est pas correct, donc je vais écrire le lien avec le live. J'ai fait juste un live ici. Je vais vous remercier. J'ai fait juste un live ici. Je vais vous remercier. C'est une initiative que nous faisons juste pour la cause du confinement. On va essayer de nous faire un peu de choses. Je suis déjà dit, vous avez dit ? Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le sujet ? C'est intéressant avec laquelle tu parles ? Oui, c'était intéressant. Et bien sûr, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'était orienté uniquement sur le commerce, un produit. On a dit la branding en général. L'histoire, on a dit tout d'abord. Un moment donné, on a dit qu'il y a des sites, des pays, etc. On a dit qu'il n'y a rien à dire. Ah oui ! Le brand. City Brand, Gournation Brand. Déjà qu'il nous a parlé d'abord, donc je vous invite, madame que vous êtes là, dans le module que vous avez, je vous invite à vous abonner à la page, et à vous abonner à cette vidéo, et à vous abonner à ces sujets qu'il nous a parlé, c'est très intéressant pour vous abonner à votre carrière, car c'est ça, le branding, le business, le commerce, et à vous abonner à la personne ou le business en tant que personnalité, et à vous abonner à la page, donc le nation branding ou le city branding, donc c'est intéressant de comprendre ça, et à vous abonner à notre live, si vous abonner à la page, et à vous abonner à ce sujet, c'est la résidence, l'e-résidence d'Estonia, c'est un sujet très intéressant pour vous abonner à ce sujet, et à vous abonner à ce sujet, et à vous abonner à ce sujet, avec vous remarque sur le cours, et à vous abonner à ce sujet, avant de clore ? C'est bon ? Oui, c'est bon. A vous abonner à ce sujet, c'est bien, vous êtes discipliné, enchanté ça vous intéresse le cours, et je vous abonner à ce sujet, la semaine prochaine, peut-être qu'on vous abonner à des emails, au cours de la semaine nous avons fait quelques documents à consulter pour un peu avancer plus vite on va essayer de voir notre programme je vais essayer de trouver des solutions qui accélèrent le cours voilà, merci bon courage au revoir merci